amen comme si vous étiez content je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel et quand vous venez venez avec joie venez avec attente ou venez avec votre coeur ouvert et quelque chose que vous avez laissé derrière vous l'avez laissé derrière votre coeur vous aurez votre pensée tout est donc fixé sur la parole que le peuple de dieu dise paix nous te remercions pour le public de ce jour merci pour ta parole chaque fois que nous venons ta parole doit nous préparer avec la capacité de s'intégrer dans notre vie afin que nous soyons préparés pour te rencontrer au dernier jour et pendant que nous sommes encore sur la terre avant le retour de crie tout pas que nous faisons tout ce que nous faisons toute parole que nous partageons la vie que nous menons tu apportera la gloire selon ta parole au nom de jésus le sami ça dit je mette le seigneur devant moi je prie seigneur que toi tu sois central dans nos vies et tout ce que nous apprenons nous allons te regarder nous aurons les regards sur toi pour avoir ta grâce dans nos vies afin que ton coeur joyeux content de ton peuple fidèle au nom de jésus quand nous venons aujourd'hui nous prions que ta parole enrichisse nos vies et la grâce pour exécuter ce que tu nous enseignes accorde là à tout moment au nom de jésus nous te remercions pour l'exhaustement au nom de puissant de jésus nous prions un autre bonbon grand amen que Dieu bénisse pour vous asseoir nous venons en daniel au chapitre 1 lisons en part du verset 8 au verset 21 mais je vais lire deux ou trois versets maintenant de ce passage soit nous parlons de la puissance d'une vie non compromettante la puissance d'une vie non compromettante bon on me dit la preuve d'une vie non compromettante le profit d'une vie non compromettante la puissance la capacité l'énergie d'une vie non compromettante voyons daniel chapitre 1 lisons en part du verset 8 daniel 1 verset 8 daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller alors je suis vous connaissez ce verset vous l'avez lu déjà et vous avez entendu ce verset interprété avant mais voyez ceci on dit il ne voulait pas se souiller est ce qu'elle peut vous dire c'est juste un aspect de la vie d'un vrai croyant nous ne pouvons pas dire je suis un croyant parce que je ne fais pas ceci ceci non ceci non ceci non vous voyez c'était l'aspect que nous ressortons il a résolu dans son coeur de ne pas se souiller par le vin ça ce n'est pas la totalité de la foi chrétienne par les femmes ça ce n'est pas la totalité de la foi chrétienne et par la mondanité ça ce n'est pas la totalité ce n'est pas seulement ce que tu ne fais pas mais qu'est ce que tu fais d'autre comme quelqu'un dit je ne répare est ce que tu aimes je ne mens pas est ce que tu dis la vérité ou bien tu te tais seulement je ne bois pas le vin est ce que tu bois l'eau tu ne peux pas vivre seulement ce que tu ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas dit non ce que tu fais également dans la vie de daniel nous comprenons sa vie n'était pas basée si je ne bois pas ce vin je ne mange pas ce repas de la table du roi mais nous savons qu'il buvait l'eau mais nous savons qu'il a mangé je ne bois pas ceci mais je dois manger quelque chose je ne vais pas dans la direction opposée alors il faut aller dans la bonne direction et c'est donc le négatif ce que tu ne fais pas et ce que tu fais qui fait donc la somme totale de ta foi chrétienne et nous voyons ici qu'il a mené la vie il est un homme de prière je ne bois pas le vin tu ne peux pas t'arrêter là mais je prie je fais confiance à dieu je crois alors je me concentre mon attention sur le dieu du ciel je lui fais confiance je crois en lui c'est cela le négatif je ne le positif je fais c'est tout cela combiné qui fait le vrai caractère du croyant maintenant et nous dit dans le verset 20 verset 20 verset 20 c'est tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence voyez cela il avait l'intelligence si nous dépendait seulement de je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas et il n'y a pas de sagesse il n'y a pas d'intelligence et il n'y a pas donc de vie active pour le seigneur cela ne ferait pas de lui un vrai croyant et on dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur laquelle le roi les interrogeait il les trouva dix fois supérieurs ça c'est le profit de la vie non compromettante ça c'est le partenariat avec dieu de la vie non compromettante ça c'est la conséquence de la vie non compromettante le seigneur le savait et le seigneur l'a béni et le seigneur a montré que ce ce qu'il faisait avec chadrach chez mes chats qui avait négo qu'ils étaient profitables au dieu du ciel parce que cela a révélé qui a un dieu au ciel qui bénit son peuple cela également montré qu'il y a un dieu au ciel qui a la connexion avec l'homme sur la terre ici et lorsque nous tenons pour lui il tient aussi en panneau il pourvoit à nos besoins et nous amène être plus grand différent des autres autour de nous alors on dit il trouva trouver dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume ce soir nous considérons le message la puissance d'une vie non compromettante nous divisons donc ceci en trois parties premièrement le fondement décrété d'une vie non compromettante voyez votre vie non compromettante ne peut pas suspendu en l'air la vie non compromettante doit avoir une racine des branches et doit avoir le fondement la fondation sur laquelle cette vie non compromettante est bâtie le fondement décrété d'une vie non compromettante deuxième point la concentration disciplinée d'une loyauté non confinée vous savez c'est possible pour quelqu'un de dire un jour je ne ferai pas je ne ferai pas et il voit les autres qui boivent et dit d'accord ah vous les collants vous ne buvez pas vous ne mangez pas et tout ça alors il mange ça de sorte de sorte oh ça c'est la chose la plus douce que tu aies jamais goûté sur la terre et le monsieur si tu n'es pas rigide et discipliné dans ta vie tu vas dire est-ce que je ne rate pas quelque chose dans la vie oh regarde ces gens là ils sont en train de boire ceci de manger ceci et moi je dis je ne vais pas toucher au bureau quand tu vois les autres et tu dis je suis chrétien je peux aller dans cette direction dans ta communauté quand tu vois les autres je suis chrétien je ne peux pas faire ceci et tu vois les gens les gens de ce monde ils prospèrent et ils progressent et ils envoient les enfants par ci par là et ils célèbrent ce qu'ils appellent succès alors quelque chose te pose la question est-ce que tu ne perds pas quelque chose est-ce que tu ne manques rate pas quelque chose parce que ces gens là les gens du monde regarde je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas ah il est marié maintenant et il a trois enfants et toi tu es encore là et j'attends la volonté de Dieu plusieurs peuvent regretter ils disent ah peut-être que je dois changer de décision mais dans le cas de Daniel il avait une concentration disciplinée je ne le fais pas parce que demain je peux être plus élevé que je ne fais pas parce que peut-être en une semaine oh ceci va arriver non c'est simplement que c'est ma foi c'est ma conviction et ceci est donc là où je vais il avait une concentration disciplinée d'une loyauté non confinée sa loyauté au seigneur n'était pas dictée par j'ai ceci j'ai ceci j'obtiens ceci j'ai tout tout le monde me regarde et me respecte et si on ne te respecte pas et s'ils disent oh l'homme là est cruel oh l'homme vraiment ceci l'homme n'a aucune relation avec les autres il n'est pas sociable et maintenant si tu entends toutes ces critiques là contre ta vie qu'est-ce que tu vas faire dans le cas de Daniel tout ce qu'il disait tout ce qu'il faisait quelque soit la main dont le regardait quelque soit la main dont on le critiquait il avait donc une concentration disciplinée parce qu'il avait une loyauté non confinée au seigneur troisième c'est la faveur divine de notre seigneur singulier notre seigneur il voit tout le monde il connaît tout le monde il connaît nos pensées il connaît nos propos et nos paroles il connaît nos actions et il observe et quand il voit une personne qui a une position singulière une position non compromettante une position qui glorifie le seigneur et le seigneur seul il donne la faveur la faveur divine de notre seigneur singulier revenons au premier point alors nous voyons donc le fondement décrété d'une vie non compromettante voyez ce verset 8 encore on dit Daniel résolu de ne pas se souiller de ne pas se souiller vous voyez les paroles personnelles utilisées tout ce que les autres font Daniel résolu dans son coeur il ne saura pas il peut ne pas connaître ce qu'il y a dans le cas des autres et des aucun autre homme aucune autre femme aucune autre politique de qui que ce soit il mène sa vie moi je mène ma vie dans son coeur qu'il n'est pas un homme qui observe comme un caméléon c'est la couleur de l'environnement comme ça il prend la couleur c'est les principes dans le bureau là-bas avant que je ne vienne là-bas voici ce qu'ils faisaient voici ce qu'ils font et maintenant on m'a appelé et ils ont dit maintenant toi tu es venu comment vas-tu vivre comment vas-tu mener ta vie voici comment nous faisons les choses ici et chacun tous ceux qui viennent ici doivent oublier la bible ils doivent oublier les doctrines ils doivent oublier tout ce qu'ils entendent au pupitre ici voici comment nous faisons nos choses ici non il dit peu importe ce que les autres font ils ne voulaient pas se souiller se souiller par l'aimé du roi ils vont dire voici ceci vient du roi pour certaines personnes c'est terminé parfois ils vont dire voici comment le pasteur veut la chose ils vont vérifier comment est-ce que le pasteur veut ça comme ça si ce n'est pas scripturaire ils disent voici comment l'autorité la haute autorité voici comment elle veut ça va vérifier va vers cette autorité elle est une comment tu fais ça comme ça la bible dit ah il dit ah ne cite pas les écritures ici voici ce que la haute autorité veut tu dois pouvoir donc détecter si tu es engagé consacré ou pas si tu es un compromettant ou pas mais il dit il ne voulait pas se souiller par l'aimé du roi et par le vin dont le roi buvait vous savez plusieurs sur les héros héros dans le monde du sport les héros en politique les héros dans les institutions et une fois qu'on dit voici ce que le héros fait et voici ce que la personnalité respectée dans cette communauté voici comment elle vit les gens oublient leurs convictions ils oublient la bible ils oublient que sans la sanctification nul ne verra le seigneur l'adoration du héros mais quand on a dit à Daniel voici ceci vient du roi en réalité c'est le vin que la première personne du monde l'empereur Nebuchadnezzar le roi voici le vin qu'il boit il a dit d'accord c'est un colt pour moi je n'adore pas d'héros et il a dit alors il demande il demande il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller il y a trois éléments à voir ici premièrement premier élément le fondement sûr d'une vie non compromettante une vie non compromettante à une fondation un fondement nous devons vérifier qu'elle le fondement sûr d'une vie non compromettante deuxième élément le fondement chancelant d'une vie non engagée je voulais mais la vie de justice c'est ce qu'ils disent voilà je voulais aller marcher droit et transparent mais ils ont dit que la transparence ne marche pas ici alors si tu veux réussir ici et si tu veux être acceptable ici voici comment tu dois vivre ça les fondations sont chancelantes parce qu'ils ont une vie non engagée troisième élément la fortitude sanctifiée le courage la fortitude sanctifiée un homme une femme un croyant qui a donc la bonne attitude le bon coeur et la bonne disposition envers le seigneur la fortitude sanctifiée d'une vie invincible tu seras invincible au nom de jésus dans cette nouvelle année quand tu marches un individu un individu qui sait quand je suis venu dans ce monde je suis venu seul quand je suis né de nouveau c'était une relation personnelle entre moi et le seigneur seul et quand je vais quitter ce monde et je ferai face à Dieu dans l'au-delà tu iras seul par conséquent tu dois te rassurer que ta vie est personnellement engagée au seigneur voyons le premier élément dans le premier point le fondement sûr d'une vie non compromettante en Esaïe chapitre 28 verset 16 Esaïe 28 verset 16 Esaïe 28 verset 16 et dit c'est pourquoi ainsi par le seigneur l'éternel voici j'ai mis profondément en signant une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée celui qui l'apprendra pour appui n'aura point en rate de fuir celui qui l'apprendra pour appui il y en a qui se cachent en réalité ils veulent mener la vie de justice ils veulent bâtir sur le fondement sûr mais ils sont timides et ils sont craintifs et c'est quelqu'un vient qui observe pour dire voici ce qu'ils font ils se précipitent et ils vont ailleurs ils ne veulent pas que les gens voient que voici là où ils tiennent mais est-ce que tu crois en Dieu est-ce que tu t'es repenti de tes péchés est-ce que tu as été converti est-ce que tu as une nouvelle vie en Christ alors pourquoi ne vas-tu pas laisser ta lumière luire pour que les gens puissent contempler et voir tes bonnes oeuvres et savoir que voici là où tu tiens comment est-ce que tu peux être dans un lieu pendant 2-3 ans et les gens ne savent pas où tu tiens chaque fois qu'on veut amener le message ou les discussions de la religion tu trouves un moyen pour disparaître tu tu sors et tu quittes là-bas rapidement parce que tu ne veux pas qu'il soit là où tu tiens demandons à tel tel monsieur demandons à tel tel madame demandons à tel tel mademoiselle tel tel madame où est-ce que toi tu te tiens en réalité bon je crois en Dieu je ne veux pas aller plus loin que ça l'autre religion aussi croit en Dieu les autres aussi ceux qui croient en la tradition pourquoi ne pas aller plus dans les détails pour dire voici là où je tiens je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tu bâtis ta vie sur le son le fond de massue aider celui qui croira et qui continue à croire et qui prendra pour appui le rapport de fuit verset Luc 6 46 en Luc 6 47 plutôt Luc chapitre 6 verset 47 voici ce qu'on dit je vous Luc 6 46 je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi dans n'importe quelle église il y a des gens ils n'ont aucune fondation ils n'ont pas de fondement il dit en fait je considère quelle église aller et finalement ils regardent là-bas ils regardent à gauche à droite et là on ne prêche pas la parole et le fondement n'est pas posé solidement ça leur donne la permission de mener leur vie et de faire leur danse et de regarder aux choses charnelles les choses immorales et il n'y a pas de discipline là-bas il n'y a pas de correction là-bas il n'y a pas de contrôle là-bas pourquoi tu vas faire ci pourquoi tu vas faire cela et ils disent oh je pense que ce lieu sera confortable pour moi il y a des gens ils vont seulement à l'église ils viennent ici ils nous disent qu'ils sont nés de nouveau mais ils ne veulent pas tenir par la parole de Dieu tu as besoin d'avoir une fondation un fondement sûr qui est la parole de Dieu revenons aux prédicateurs eux-mêmes aux pasteurs ils veulent le nombre le nombre et ils veulent que le nombre augmente et s'ils voient que en prêchant la parole de Dieu un jour ils regardent la participation numérique la semaine suivante et s'ils voient que plusieurs c'est comme ils ne sont pas venus l'autre jour là le message là oh le fondement sûr c'était pas bon pour eux alors ils ne viennent pas ils n'ont pas quitté l'église ils veulent seulement montrer au prédicateur que bon si si la sainteté est l'heure du jour si la sanctification est l'heure du jour maintenant nous ne viendrons pas et le prédicateur va dire ce lieu a vide il y a des chaises vides là-bas et il viendra et il dira oh Dieu aime tout le monde qui que tu sois quelque soit ce que j'ai dit la dernière fois quelque soit ce que j'ai dit la dernière fois oh ne prenez pas ça c'est pourquoi certaines personnes ne sont pas venues non dites-leur que maintenant je comprends je dirai ce qu'ils veulent dit ce qu'ils veulent n'amènera personne au ciel mais établi posez le fondement sur dire aux gens voici le chemin c'est quiconque je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique et je vous montrerai à qui est semblable ce temps verset 48 verset 48 il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondément et a posé le fondement sur le roc et une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie et Jésus est ce roc la parole qu'il nous a donné la parole sur la repentance la parole sur le salut la parole sur la sainteté la parole sur la sanctification la parole sur la qualification pour aller au ciel ça c'est le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies il nous dit en deuxième timothée au chapitre 2 lisons pas du verset 19 2 timothée chapitre 2 19 néanmoins le solide fondement de dieu reste solide néanmoins le solide fondement de dieu reste debout peu importe ce que les autres pensent quelque chose que les autres font peu importe ce que les autres croient le fondement de dieu demeure reste debout avec ses parents qui le servent de saut le seigneur connait ce qui lui appartiennent et quiconque et quiconque prononce le nom du seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité qu'il s'éloigne de l'iniquité ça c'est le fondement du seigneur tu viens à christ tu dois quitter fuir le péché et venir au sauveur tu dois t'éloigner de l'iniquité et tu dois venir à notre rédempteur et lorsque tu t'éloigne que tu te répand ça veut dire que tu abandonnes tes péchés ça veut dire que tu crois solidement au seigneur de tout ton coeur que si tu crois dans ton coeur que jésus christ maintenant est ton seigneur et si tu confènes de ta bouche tu seras sauvé le fondement donc de dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut alors quiconque prononce le nom du seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité quelqu'un dit amen deuxième élément maintenant le fondement chancelant d'une vie non engagée la vie n'est pas engagée à dieu la vie n'est pas engagée aux écritures la vie n'est pas engagée à l'enseignement et aux doctrines de christ et ils ont un fondement chancelant somme 82 verset 5 somme 82 verset 5 ils n'ont ni savoir ni intelligence ils marchent dans les ténèbres tous les fondements de la terre sont ébranlés voyons toutes les religions du monde et voyez même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens dans la religion ils ne s'éloignent pas de l'iniquité toutes les traditions festivals cérémonies et tout mais c'est parce que les fondements sont ébranlés ils ne regardent plus les paroles de jésus christ ils ne considèrent pas voici le standard le fondement sur du seigneur je bâtis dessus et dit tous les fondements de la terre sont ébranlés et nous dit en Esaïe 24 verset 18 Esaïe chapitre 24 verset 18 Esaïe 24 verset 18 celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés les fondements de la terre ne suivant pas le fondement sur du seigneur les fondements de christ le fondement qui appelle le péché à sortir du péché et à venir dans le royaume de Dieu et dit les fondements de la terre sont les fondements de la religion les fondements de la dénomination les fondements de l'assemblée de la communion de jésus ou de cela et c'est seulement l'adoration 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 et la parole de Dieu n'a pas sa place légitime ces fondements sont ébranlés en deuxième timothée chapitre 3 lisons pas du verset 5 2 timothée chapitre 3 verset 5 2 timothée 3 verset 5 ayant l'apparence de la piété sur les religieux ayant l'apparence de la piété il mention le nom de jésus il parle de jésus il parle de sa naissance il parle de sa mort il parle de sa résurrection mais ayant l'apparence seulement ils n'ont pas la nature de la piété ils n'ont pas la vraie vie transparente de piété ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes là verset 7 verset 7 dit apprenant toujours ce n'est pas qu'ils ne lisent pas la bible apprenant toujours ils apprennent sur le salut mais ils ne sont pas sauvés ils apprennent sur la repentance mais ils ne sont pas repentés ils apprennent même sur la nouvelle naissance si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu apprenant toujours mais si tu n'es pas né de nouveau et ils lisent même et ils apprennent même concernant la vie du chrétien qui suit Christ en dit apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité leur vie et leurs convictions et leur foi ne sont pas bâtis sur le fondement sûr du Seigneur chancelant Jacques chapitre 1 Jacques 1 verset Jacques 1 verset 6 la deuxième partie du verset 6 on dit car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autres aujourd'hui qu'est-ce que tu crois ? à voir ce qu'il croit maintenant demain qu'est-ce que tu crois ? en réalité par expérience si je dis que je crois à la sainteté je ne sais pas s'il faut catégoriser ça parce que je connais ça dans la tête mais je n'arrive pas à pratiquer ça je n'arrive pas à obéir à cela donc tous les péchés du passé ils la font tomber toutes les tentations et les épreuves la mène à chanceler et dit celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autres versets 7 qu'un tel homme qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur même quand il va prier pour le salut il n'est même pas très sûr si ce salut-là va il va va le sortir vraiment du péché il se met à genoux là-bas oh Dieu sauve-moi donne-moi ta grâce et que je mène dans la justice et se rappelle l'homme au bureau là-bas une fois que je le vois là je ne pense pas que je pourrai suivre ce que je prie ah la femme là tant qu'il va la voir maintenant je ne sais même pas si je vais continuer me retenir et dit voici là où je tiens et je ne ferai rien de mauvais ah cet homme qui a le sac d'argent cet homme riche cette femme riche là je ne sais pas quand tu vas les voir si je peux tenir ils ne comprennent pas la puissance de Dieu pour sortir d'hommes sortir d'une femme les sortir du péché du mal et les amener à tenir mais toi tu vas tenir dis toi tu vas tenir mais l'homme ou la femme celui là qui va à l'église qui chancelle qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du seigneur quelque chose le salut quelque chose la sanctification quelque chose la sagesse quelque chose une vie stable il ne recevra rien du seigneur troisième élément maintenant la fortitude sanctifiée d'une vie invincible la fortitude sanctifiée d'une vie invincible voyons daniel au chapitre 1 verset 8 daniel résolu dans son coeur résolu de ne pas se souiller par l'aimer du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller la fortitude sanctifiée s'intéresse pas dans son pays il est venu d'ailleurs de judas de jérusalem et le regarder comme un captif ces captifs là qui sont venus de judas mais on n'a jamais rencontré ce temps il y a des gens tu as un patron que tu n'as jamais rencontré et tu le rencontres pour la première fois et ils t'ont donné une bourse pour que tu ailles étudier pour trois ans là-bas et on a placé un homme on ne connaît pas la statue de l'homme l'apparence physique de l'homme mais daniel fortitude courage le courage de la conviction il est allé directement vers lui il n'était pas assis derrière là-bas disant oh comment je vais gérer ce problème là qu'est-ce que je dois faire c'est très simple soit manger ou ne pas manger c'est tout et maintenant tu dois dire à l'homme tu ne peux pas prendre le repas et donner à une personne qu'est-ce que ce que tu vas manger pourquoi tu vas donner ça à quelqu'un d'autre non seulement ça comment qu'est-ce que tu vas manger si tu ne dis pas aux gens que je ne mange pas ceci tu peux mourir de faim mais il avait donc une fortitude sanctifiée d'une vie invincible voyons somme 119 verset 100 somme 119 verset 106 verset 115 verset 115 éloignons-vous de moi méchant afin que j'observe les commandements de mon dieu deuxième timothée chapitre 2 verset 21 de timothée 2 21 si on nous dit si donc quelqu'un se conseille plus en s'absturant de ces choses il sera un voie d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre verset 22 dit fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice voyez cela tu dois fuir la convoitise ça n'achève pas fuit les passions de la jeunesse ça c'est le négatif ajoute maintenant le positif et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un coeur pur ceux qui t'entourent c'est eux également qui doivent suivre la voie du seigneur ceux qui invoquent le seigneur d'un coeur pur Chadak Meshach et Abednego les compagnons de Daniel ils marchaient sur la même ligne ils obéissaient aux mêmes préceptes ayant la même fondation Tu ne vas pas te souiller par l'aimé idolâtre déjà sacrifié au dieu de Neucanésa et tes amis. Ils mangent ça très bien. Ils ne voient rien de mauvais en cela. Et ce sont tes compagnons. Chaque fois qu'ils mangent, tu les regardes et vous discutez. Et il semble qu'ils jouissent même du vin et des repas. Tu ne pourras pas tenir parce que tu t'enfirones, tu es intime, tu es familier et tu maintiens ton amitié avec ceux qui ne suivent pas la voie du Seigneur. Tu tiens cela intact. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hébreu chapitre 2, verset 11 Hébreu 2, 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voyez cela. Il y a l'unité entre celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Christ est celui qui sanctifie. Toi, tu es le sanctifié. Si tu es véritablement sanctifié, il y a l'unité entre Christ et le chrétien qui est sanctifié. Parce qu'il dit qu'ils sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12 Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 13 Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Verset 14 Et ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15 La crainte de la mort, soit ils vont tuer la personne, ou tuer son progrès, ou tuer son bonheur, ou tuer ce qu'ils considèrent comme quelque chose dont il peut se passer. Parce qu'ils se disent que se tombe cette femme à la puissance de tuer. Soit tuer ce en quoi il prend plaisir, tuer ce qu'il veut, tuer son progrès, tuer sa vision, ou même le tuer. Tuer le faisait de rêve. Pour cela donc, je vais me soumettre. Bon, quand tu te soumets, ils vont dire tuer le rêve, ils vont dire tuer la vision. Pourquoi vis-tu encore ? Veux-tu seulement vivre sur la terre et tu as peur ? Tu as tué mon rêve, tu as tué ma vision, tu as tué mon progrès. Alors, pourquoi ne tue pas mon progrès ? Tu devais me soumettre. Si tu le fais, tu n'as pas vraiment foi en Dieu. Tu as seulement la foi en ta vision. Tu as seulement la foi en tes désirs. La foi en ce que tu cherches. Et à cause de la crainte de la mort, ils étaient toute leur vie assujettis, retenus, captifs. Mais quand tu sais que Christ peut te tenir vivant, Christ peut te maintenir vivant. Si ce rêve, si cette vision, si ce projet est venu du Seigneur, il va garder ce projet vivant. Ton progrès, il va le garder vivant. Ta vision, ton rêve, il le gardera vivant au nom de Jésus. Et Daniel n'avait aucune crainte. Et si Daniel avait craint, comme le chef des uniques. Parce que le personnage dit, oh, je crains. Je crains le roi. Je ne veux pas mourir. Parce qu'il verra ton visage et je serai maigre. Pour cela, je crains. Mais toi, tu ne vas pas craindre. Moi, 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 je n'aurai pas peur. Partout, tu iras. Tu dois tenir sur le fondement, le fondement sûr de la parole au nom de Jésus. Passons maintenant au deuxième point. La concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. La concentration disciplinée d'une loyauté non confinée. Daniel 1. Laisons le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des uniques. Verset 10. Verset 10. Le chef des uniques dit à Daniel, « Je crains monseigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Vous connaissez l'histoire déjà. Nous divisons cette partie, ce deuxième point, en trois éléments. Premièrement, la peur inutile des autres qui paralyse notre consécration scripturaire. Deuxième élément, notre foi nourrie qui n'exige qu'une constance inébranlable. Troisième élément, la nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. Premier élément, la peur inutile des autres qui paralyse notre consécration scripturaire. C'est ce que nous avons déjà lu. Un homme qui avait la charge de la restauration, qui pouvait ôter le repas idolâtre à Daniel, tu sais, je sympathise avec toi. Je veux vraiment t'encourager dans ta conviction religieuse. Mais tu sais, il y a un problème ici. Je crains le Seigneur mon roi. Parce que c'est un roi qui supervise tout ce qu'il délègue à qui que ce soit. Et il va te regarder et voir les autres enfants de ton âge et les gens comme toi. Et il verra que ton visage n'est pas bien à regarder. Et c'est comme si je t'affamais. Et c'est comme si je ne te donne pas à manger et j'en fais quelque chose. Je mettrai en danger ma tête devant le roi. Et je crains pour ma vie. Il va me tuer. Vous savez, parfois, vous prenez une décision. Et voici donc la masse que Dieu veut que tu vives. Les gens qui veulent contrôler comment tu vis, ils disent non. Ils craignent que si tu le fais, tu peux perdre ton emploi. Tu dis, ah, quand tu vas vers eux, je veux faire la restitution. Je veux vraiment corriger ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que, tu es dans ce service avec le diplôme d'autrui. Ils savent que c'est la bonne chose à faire. Mais ils craignent. Et ils la craignent, mon ami. Si tu vas maintenant le faire, tu peux perdre ton emploi. Comment est-ce que tu sais? Il y a un Dieu au ciel qui va préserver ton emploi au nom de Jésus. Tu es un fiançaille. Et comme tu es un fiançaille, tu connais quelque chose. Que tu dois dire à l'homme. Peut-être, tu n'as jamais la condition normale d'une femme. Comme ça se passe chez les femmes. Et tu le sais. Et chaque fois que vous vous rencontrez, tu dis que vous êtes un fiançaille. Oh, si j'ouvre ma bouche maintenant, je dis à cette personne maintenant. Il va rompre les fiançailles. Comment tu sais qu'il va rompre les fiançailles? Et tu vas venir conseiller. Et tu dis, monsieur ou madame, maman. J'ai tel, 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 tel défi. Et je n'ai jamais fait ceci depuis que je suis né. Et comme ça se passe chez les femmes, ce n'est pas comme ça chez moi. Et je suis un fiançaille maintenant avec un frère. Et je pense, je veux être fidèle. Je veux tout. Il me dit tout. Il me dit tout de sa vie. Je pense que je dois le dire. Ah, la crainte que ce conseil va te transmettre ça, ma fille. Tu sais, si tu le fais, il va rompre les fiançailles. Comment est-ce que tu sais qu'il va rompre les fiançailles? Est-ce que tu n'as pas vu des frères qui disent, d'accord, j'entends ça, mais Dieu m'a conduit vers toi et Dieu est capable de régler le problème. Merci beaucoup pour ta fidélité. Et tu me l'as dit, je vais toujours continuer. Mais le conseiller, avec sa crainte, va mettre cette crainte en toi. Et si tu le fais, ça c'est la bonne chose à faire, mais tu peux perdre cette chance de marier cet homme. Ou, quelle que soit l'autre condition, l'autre cas. Et tu as été négligeant, négligeant, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Maintenant, l'esprit de Dieu, maintenant, est en train de te parler pour dire, regarde ceci. Cet homme-là, avec qui tu marches, ne sait pas ça. La femme avec qui tu marches, ne sait pas ça. Regarde ceci, regarde ceci, regarde cela. Et maintenant, tu vas chercher les conseils quelque part. D'abord, tu as la Bible. Tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, voici la voie majésie. Maintenant, tu vas bien conseiller. Tu n'en as pas besoin. Et tu dis, bon, pasteur, ou dirigeant des femmes, ou j'ai tel, tel défi, qu'est-ce que je dois faire? Ah, ah, ne parle pas. Il faut prier seulement par rapport à la porte. Prie et oublie. Tu pries, mais ta conscience frappe la porte. Ta conscience est en train de te sonner. et tu sais que si tu veux aller au ciel, tu dois régler ça. Mais, ils mettent leur crainte en toi. Ah, si tu le fais, ça va affecter tel, tel, ça va affecter tel, tel. Et ça va même affecter. Alors, si tu fais ça, alors plusieurs autres vont en souffrir. Alors, tu te tais et tu portes la culpabilité, la condamnation dans ta vie à cause de la crainte d'un tel conseiller. Mais, vous savez, Daniel lui a dit, voici là où moi je tiens. Et même si l'homme a manifesté sa crainte, la crainte des autres ne va pas affecter. La crainte des autres ne va pas t'affecter. Donnez-moi grand-mère. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu es un croyant, tu dois être avec moi. Mais si tu n'es pas un croyant, tu dis, d'accord, continue à prêcher. Moi, je ne veux pas dire oui, mais je n'ai... Est-ce que tu ne vas pas accepter la parole de Dieu? Tu dois accepter. Voyez ceci en Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Peut-être ta crainte à toi. La crainte des hommes tend un piège. Et la crainte de cet homme, la crainte de telle femme, la crainte de telle autorité qui n'a aucune vie chrétienne laissée. Ta vie n'est pas bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. Ta vie est bâtie sur la crainte. Elle est bâtie sur la conséquence. Si j'obéis à la parole, si je fais dire la vérité, si je vais dans la bonne direction, alors je crains ceci. Tu es un homme religieux. Tu es une femme religieuse. Tu n'es pas un homme juste. Tu n'es pas une femme juste. Parce que tout ce à quoi tu penses, si je fais ça comme ça, quelles sont les conséquences? Si je fais ça comme ça, quel sera le résultat? Ça, ce n'est pas la chrétienté. Ça, c'est la religion. Il dit la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Quelqu'un dit, « Amen! » 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15, 24 Alors, Saul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Voici la raison maintenant pourquoi je craignais le peuple, et j'ai obéi sa voix. » Il était le premier de la nation, la première personnalité, il était le roi d'Israël. Il était plus élevé que le peuple. Maintenant, il y a des gens, même s'ils ont une grande position dans l'église, dans la dénomination, toutefois, ils mènent leur vie sur la crainte. et ils n'ont pas réellement de conviction. Alors, à quoi c'est ton temps de tranquillité, ta période de tranquillité, de ta dévotion matinale, quelle est ton utilité de venir à l'église, quelle est l'utilité de dire « Je suis incroyant », quelle est l'utilité de ton témoignage, quand ta vie, toute ta vie, est bâtie, est basée sur « Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix » tous ces enseignements que tu écoutes, tu n'obéis pas, toute la parole de Dieu que tu lis et que tu expliques, tu n'obéis pas. Une fois que cet homme te regarde comme ça, tu as compris le message. Une fois qu'il vient et te pousse avec l'épaule et dit « Comment tu vas là-bas ? » J'espère, j'espère, j'espère que ce que nous entendons là rappelle-toi ce que tu as dit de faire. Alors, tu es perdu. Je prie que cette année que nous soyons totalement différents dans nos vies au nom de Jésus. Hébreu 11, verset 27. Hébreu 11, 27. Hébreu 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Deuxième élément, Notre foi nourrit qui n'exige qu'une constance inébranlable. Notre foi nourrit qui n'exige qu'une constance inébranlable. Revenons à Daniel, chapitre 1, verset 11. Daniel 1, 11. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des uniques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michal et d'Azaria, verset 12. Et pour tes serviteurs au pruriel, nous savons que Michal, que les autres avaient la même conviction. Et pour tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Il dit, Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 14. Il accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant dix jours. Pas Daniel seul. Il les éprouva pendant dix jours. Vous devez comprendre, ce n'est pas seulement la nourriture que nous mangeons, c'est la foi que nous avons. Ce n'est pas seulement les repas, c'est la parole que nous recevons. à Matthieu chapitre 4.4. Matthieu 4.4.10. Il lui répondit, il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. et c'est la parole, la parole que nous recevons, la parole de foi, la parole de puissance, la parole du Seigneur que nous recevons, qui nous nourrit et qui fait de nous ce que nous sommes. Peut-être que tu vis ensemble avec ton mari et ton épouse. Parce que vous êtes ensemble, tu dois lui dire, chérie, je veux jeûner demain. Ah, fais attention, fais attention, il sait, il sait, si quelqu'un jeûne, 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 oh, mon frère, elle a dit qu'elle veut jeûner un jour. Et toi, tu as la crainte dans ton cœur que tu ne veux pas que ton épouse jeûne. Tes enfants ont des situations, ils ont des conditions avec les enfants et tu pries, tu pries, tu pries, et il n'y a pas d'exhaustement. Ces enfants vont de mal en pire et ton épouse ou même ton mari, le mari dit, je vais me confier au Seigneur pendant trois jours en buvant, je ne vais rien manger mais je vais jeûner, je vais boire seulement l'eau. La femme dit, ah, mon mari, fais attention, les enfants ont telle situation, il ne faut pas que nous nous tuions à cause des enfants, nous ont prié, non, Dieu le fera, Dieu le fera, mais ton mari a la conviction que je vais me confier au Seigneur à cause de la situation des enfants pour trois jours et la crainte et la crainte de ce qui va arriver à, oh, je ne veux pas perdre mon mari maintenant, le problème est où, trois jours seulement et le mari veut jeûner ou la femme veut jeûner, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amène. Je vais vous poser la question, depuis que vous avez devenu chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, est-ce que vous avez jeûné au moins un seul jour, est-ce que vous avez jeûné pendant deux jours, est-ce que vous avez jeûné pour trois jours en buvant l'eau seulement et vous priez, vous priez et vous citez la parole de Dieu parce qu'il dit par, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Est-ce que tu entends ce que Jésus a dit et de ce type de demande ne sortent que par la prière et le jeûne. Tu es marié maintenant, ton mari ne te permet pas de jeûner comme tu jeûnais quand tu étais toute seule. Maintenant, tu es marié et ta femme ne te permet pas de jeûner comme tu le faisais quand tu étais seul. Non seulement ça, maintenant, tu es le pasteur de l'église. Alors, tu décides que tu veux te confier au Seigneur, tu veux jeûner et les gens vérifient. Est-ce que notre pasteur mange? Est-ce que notre pasteur mange? Est-ce qu'il ne mange pas? Et s'ils ont l'information, on ne comprend pas. Présentement, ils ne mangent pas comme ils mangeaient avant. Ah! Est-ce que c'est vrai ça? Ah là, ils ont peur. Ils ne veulent pas que leur pasteur meure, qu'il meure, qu'il meure. Et, oh, regarde tes écritures. Tous les apôtres et tous ces gens, 14 jours dans le navire, n'ont pas mangé. Quoi que ce soit. Et un ange est apparu à Paul dans la nuit. Il lui a dit, Paul, prends courage, ne crée rien parce que Dieu a vu la condition de la tempête et de tout et il te donne tous les hommes qui naviguent avec toi. Il y a des gens qui ne nous permettent pas de mener notre vie tel que nous devons mener. Alors, fais ça, fais ça comme ça. Ils s'en font comme ça. Ceux qui veulent jeûner, ils n'arrivent pas à jeûner et ils ont vaincu. Toutes ces choses-là, la crainte de l'homme, c'est la crainte que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. Il n'arrive pas à prendre soin de son peuple. Et la parole de Dieu, la parole de foi, la parole de puissance et la parole du Seigneur n'est pas suffisante pour nous garder en bonne santé. Je prie que tu aies la pensée, le courage, de mener la vie que tu veux mener selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen là-bas. 1er Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi sur la parole de Dieu. L'exemple de Daniel, le style de vie de Mishak à Benégo et vois comment Dieu les a soutenus et comment Dieu les a aidés. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Troisième élément maintenant, la nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. la nouvelle fraîcheur observée qui confirme un consentement surnaturel évident. Dieu a consenti à ce que Daniel avait dit, à ce que Mishak à Benégo, ce qu'il voulait faire. Alors, Daniel chapitre 1 verset 15. Daniel 1, 15. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Cela veut dire, il leur donnait des légumes, des fruits. Il leur donnait ce qui poussait donc de la terre. C'est ce qu'il leur donnait. Et quand ils ont examiné, ils ont vu qu'ils avaient le meilleur visage, le plus frais. C'est ce qui va t'arriver. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Alors, quand on dit qu'on leur donnait les légumes, cela représente les légumes, les fruits. Il y a des gens qui disent « Ah, je prends les légumes. Oui, je prends les fruits. » Le défi est le suivant. Prenez la carotte. Tout le monde connaît la carotte. Si tu prends la carotte et tu plantes ça, elle va pousser, germer et va donner plus de carotte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu prends la même carotte et tu bouilles et tu prépares ça. Bien préparé. Tu prends la carotte, tu ne coupes pas et tu prépares et tu plantes ça. Et tu dis maintenant d'autres carottes. Est-ce que la carotte cuite que tu as mis en terre est-ce que ça va pousser? Non. Tu as déjà préparé ça. Si tu prends d'autres fruits, normalement, tu plantes ça comme ça ça va pousser. Maintenant quand tu prépares ça, avant de planter, est-ce que ça va pousser? C'est ce que les gens font aux fruits qu'ils prennent. quand tu bouilles ça, il y a des changements chimiques déjà. Il y a des choses que la vie de cette carotte, de ce fruit-là, la vie est partie. Alors, si tu plantes ça, ça ne peut pas pousser. Quand tu manges ça, tous les nutriments qui devaient être dans la carotte, carotte, dans les légumes, dans les fruits pour toi, tu as déjà tout perdu. tu es en train de prendre des calories, tu es en train de manger quelque chose qui ne te donnera pas la croissance et la fraîche que ça doit te donner. Alors, Daniel a compris cela et Daniel a dit donne-nous seulement ceci et l'eau, en fait, l'eau est très importante. Il y a des gens qui mangent, qui mangent, qui mangent et qui ne boivent pas l'eau. Mais vous savez, l'eau, le cerveau, c'est beaucoup d'eau. Le corps, c'est beaucoup d'eau. Toutes les parties du corps, beaucoup d'eau. Et parce que c'est beaucoup d'eau, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau pour le cerveau, l'eau pour le corps, tu as besoin de l'eau pour toutes les parties de ton corps. Alors, même si nous ne dépendons pas seulement des légumes et d'eau, légumes très importants, les fruits très importants et l'eau très importante et le Seigneur prendra soin de toi. tu ne mourras pas jeune. Tu mèneras une longue vie au nom de Jege. Maintenant, venons maintenant, psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassallit de bien ta vie. Amen. Qui te fait rajeunir comme l'aigle et ta vie sera rajeunie au nom de Jésus. Venons maintenant en Romain chapitre 8, verset 11. Romain 8, 11. Romain 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, ce n'est pas les carottes ou les protéines que vous consommez ou ce ne sont pas ces choses que vous mettez dans votre vie, mais l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Nous qui sommes des croyants, nous mangeons bien, nous buvons de l'eau suffisamment et maintenant également, nous avons l'esprit de Dieu en nous qui va ranimer ton corps mortel, il va te fortifier. J'ai un certain responsable quand je vais au croisage de Jissi quand ils disent ne disent pas encore Amen. Que les gens disent Amen là, ils disent Amen. et ils disent plus fort ton Amen, plus haut ton Amen, plus c'est miracle. Vous l'avez compris, miracle pour vous cette année, la puissance de Dieu pour vous cette année, parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels quand le Saint-Esprit entre le cancer doit partir quand le Saint-Esprit entre aider je suis résident ici je veux rester ici toutes ces maladies doivent sortir au nom de Jésus qui va toucher toutes les parties vitales de ton corps et tu seras vivant en bonne santé fort au nom de Jésus L'esprit qui a ressuscité des morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit le vin le vin de Mekanesa ne peut pas amener ce Saint-Esprit en toi qui va te ranimer les repas les viandes sacrifiées aux idées de Babylone ne peut pas amener le Saint-Esprit qui va ranimer ton corps et toutes les choses que les gens du monde mangent en réalité ils frient tous les nutriments tout ce qui doit être dedans ils ont tout frit et l'huile et tout est frit et ils mangent de n'importe quoi cette chose ne peut pas apporter la puissance du Saint-Esprit mais tu es un croyant tu manges bien tu bois de l'eau très bien et maintenant tu pries cet esprit de Dieu va rendre la vie à ton corps par l'esprit qui habite en nous cette année tu es bien pourtant cette année tu es fort et toute bonne chose tu auras la force d'aller la force de sortir de rentrer et il y aura la protection du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point la faveur divine de notre Seigneur singulier la faveur divine la faveur divine de notre Seigneur singulier trois éléments premièrement la faveur spéciale de dix fois supérieure que nos pères nos semblables nos pères nos collègues vous voyez Daniel Chadrach Meshach Abednego ils étaient dix fois supérieurs que tous ceux-là avec qui ils étaient allés étudier pendant les trois les pères leurs collègues ils étaient dix fois supérieurs deuxièmement la faveur significative de dix fois supérieure que notre passé comprenez Daniel Meshach Meshach Abednego quand ils sont entrés dans cette école ils ne connaissaient pas la langue des Chaldéens ils n'avaient pas la connaissance des Chaldéens ainsi donc quand vous regardez Daniel Chadrach Meshach Abednego comme ils sont entrés et à la fin des trois ans de formation et le roi les trouva dix fois supérieurs dix fois supérieurs que le père dix fois supérieurs que le passé ceux qui n'avaient pas ceux qui ne connaissaient pas au début de la formation maintenant ils connaissaient tellement dix fois supérieurs que le passé troisièmement la faveur spirituelle de dix fois supérieurs que notre peuple quand vous regardez Daniel regardez tous les juifs qui étaient venus en Babylone quand vous regardez Chadrach Abednego et vous regardez tous les juifs qui étaient venus en Babylone dans la captivité et vous pensez à leur compréhension de la langue à leur compréhension des conditions de toutes les provinces du royaume de Babylone et quand vous regardez toutes choses tout ce qu'ils avaient même ils étaient à dix fois supérieurs que que tous ceux-là tous les autres juifs chapitre 2 je vous le dis les rêves oubliés que ce soit juifs ou babyloniens ne pouvaient découvrir les rêves oubliés quand vous voyez le chapitre 3 dans Chadrach qui avait le courage et s'ils entraient dans la funèse rien ne pouvait les brûler dix fois supérieurs que tous les autres personne n'avait cette fois là quand vous regardez le chapitre 4 maintenant Nukaneza a un rêve et quelqu'un du ciel a découpé ceci voici ce qui va arriver personne ne pouvait interpréter cela mais Daniel est venu et il a regardé il dit toi c'est toi cet arbre et l'observateur et l'observateur du ciel est dédié à déléguer pour couper cet arbre tu iras sept ans sept ans jusqu'à ce que la rosée du ciel tombe sur toi dix fois supérieure personne ne pouvait le faire et quand vous regardez le chapitre 5 vous voyez comptez comptez peser trouver léger il a dit oh toi roi tu connaissais ce qui est arrivé à ton père et maintenant voici ce que tu as fait ton royaume est compté tu es pesé trouver léger personne d'autre dans tout le pays ne pouvait le faire au chapitre 6 il dit si quelqu'un prie un autre dieu pendant ces mois il sera jeté dans la fosse au lion alors Daniel est venu il ouvre les fenêtres la maison et il prie Dieu trois fois par jour personne n'avait ce type de courage pour être jeté dans la fosse au lion dix fois supérieure que nos pères que notre passé et que notre peuple et je prie pour toi cette année tu vas tellement marcher avec Dieu tu seras tu seras meilleur que tous tes pères au nom de Jésus et tu seras meilleur que ta vie passée au nom de Jésus peu importe ce que les gens autour de toi qui vivent dans la crainte qui vivent avec compromission tu seras meilleur supérieur que tous au nom de Jésus premier élément maintenant la faveur spéciale de dix fois supérieure que nos pères Daniel chapitre 1 verset 17 Daniel 1 verset 17 Dieu accorde à ces quatre jeunes gens de la science de l'intelligence il te donnera de l'intelligence dans toutes dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes verset 18 verset 18 au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena le chef de Jénique les présenta à Nécanésar verset 19 le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens il ne s'en trouva aucun comme Daniel Anania Mishael et Azaria il fut donc admis au service du roi la promotion vient pour toi verset 20 verset 20 dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il les trouvait dix fois dites moi il les trouvait comment lis-le dans ta Bible lis-le pour toi-même lis-le pour cette année dix fois supérieure à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume tous ces gens avec qui il a fréquenté et pendant ces trois ans de formation il les était dix fois supérieure dix fois supérieure où es-tu ton heure a sonné ton cerveau sera meilleur que par le passé ta mémoire oh j'oublie toujours j'oublie toujours cette année tu ne vas plus rien oublier parce que tu seras dix fois supérieure au nom de Jésus deuxième élément la faveur significative de dix fois supérieure que notre passé Daniel toujours chapitre 1 verset 20 sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse tous les objets qui réclamaient de la sagesse est-ce que tu sais que tu auras une grande sagesse cette année sagesse pour régler les problèmes personnels sagesse pour régler les problèmes familiaux sagesse pour régler les choses que tu n'arrivais pas à régler avant une grande sagesse vient pour toi dans ta vie et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait il dit il les trouvait il les trouvait peu importe là où tu iras pour l'entretien cette année ils vont te trouver peu importe là où tu iras pour un examen ils vont te trouver peu importe quiconque s'entretient avec toi ils discutent avec toi et c'est comme ceux qui disent c'est comme du grec je ne comprends pas mais cette année quand ils vont s'entretien avec toi dans cette nouvelle année nouveau cerveau nouvelle pensée pour cette nouvelle année nouvelle intelligence dans le nom de Jésus alors il dit il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume une nouvelle chose commence maintenant somme somme 119 somme 119 99 somme 119 99 j'ai je suis plus d'instru que tout mes maîtres dit amène Daniel est allé à l'école et on les a quelqu'un devait enseigner la connaissance quelqu'un qui avait enseigné la langue et les hommes de le Canezar ils étaient donc des gens qui étaient intelligents dans la langue et en tout maintenant Daniel est devenu il avait plus de connaissance que tous les maîtres les enseignants qui les ont enseignés ils étaient où quand le Canezar avait un rêve et il a oublié et aucun d'eux n'a pu lui rappeler quoi que ce soit quand il a dit qu'il a un rêve il a vu ce table qui a été coupé où étaient tous ses maîtres ses enseignants pour interpréter le rêve Ami Canezar aucun d'eux n'a pu Daniel est devenu plus intelligent plus sage que ses maîtres Daniel Chadrach Meshach Adégo plus sage plus fort plus puissant que tous les maîtres les enseignants qui les ont gardés à l'école ça c'est ton temps j'ai dit c'est ton temps je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation verset 100 verset 100 j'ai plus d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances troisième élément maintenant la faveur spirituelle de dix fois supérieure que notre peuple Daniel au chapitre 1 verset 19 verset 19 dit le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens il ne s'en trouva aucun il ne s'en trouva aucun comme Daniel Anania Mishael et Azaria il fut donc admis au service du roi tu tiendras dans des lieux prominents cette année au nom de Jésus et quand les lettres d'entretien viendront et quand tu auras les lettres et on te dira là-haut tu dois te montrer tu ne diras pas c'est quel type de lieu ça je n'ai jamais été mais tu iras là-bas mais tu arriveras là-bas alors quand tu seras là-bas l'entretien ce n'est pas seulement que tu dis de ta bouche ta posture la mode dont tu es respectueux envers les gens mais tu n'es pas craintif et tu t'as assis là et quand tu te poses des questions tu ne regardes baisse pas la tête ah je ne sais pas le Saint-Esprit en toi connait la réponse alors tu les regarderas avec confiance ouvre ta bouche grandement et le Dieu Tout-Puissant va remplir ta bouche les réponses appropriées sortiront et ce que les autres ne peuvent pas faire tu le feras parce qu'on dit verset 20 sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il les trouvait comme ils vont te trouver dix fois supérieure dix fois supérieure à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume cette année cette année de promotion ce sera une année de progrès et ce sera une année de dix fois supérieure où es-tu ? lève-toi et reçois la bénédiction du Seigneur lève-toi et dis au Seigneur oh Seigneur je te remercie cette année merci ce sera une nouvelle année une année merveilleuse et toutes ces promesses que tu as données qui ont été révélées à Chadrach mais chacun ce sera à moi ce sera à toi parce que Dieu est un Dieu fidèle et il exaucera ta prière ouvre ta bouche et prie et parle à Dieu que cette année soit une année bénie pour toi pour moi pour tout le monde et pour nous tous c'est une année bénie c'est une année bénie c'est une année bénie